Mozart est mort dans la fleur de l'âge, fauché par la jalousie de Salieri. Beethoven jouait sur un grand piano à queue Steinway & Son. Il faut être original pour être créatif. Jean-Sébastien Bach est le plus grand génie de l'âge baroque. Il ne faut jamais applaudir pendant qu'on joue une œuvre. Beethoven était sourd, la musique contemporaine n'est que du bruit, les castrats remplacent les voix de femmes dans les scènes d'opéra et Heindel a écrit très peu de musique originale. Il a repris tout au long de sa vie ses thèmes d'une composition à l'autre. Voici un court florilège des poncifs erronés des contes et légendes de la musique classique qui se transmettent de grands-parents mélomanes en petits-fils musiciens. Et pourtant, la vérité est toute autre. Mozart a appelé Salieri son seul ami pour l'aider à finir un requiem laissé inachevé. Beethoven n'a connu qu'un modeste et léger piano forté de cinq octaves. Pendant des siècles, composer n'était que reproduire la musique de ses maîtres. La notion de génie n'apparaît qu'au XIXe siècle. Le bruit peut aussi faire de la musique. Les castrats chantent dans les graves et jamais dans les aigus ou très rarement. Et Heindel peut reprendre aussi souvent qu'il le veut ses thèmes puisqu'on entend la plupart de ses œuvres qu'une seule fois. « L'objet de la science est de connaître la vérité sans s'occuper de la chercher. Son caractère est de l'aimer, dit Jean-Jacques Rousseau. Tel est l'objet de la science de la musique ou musicologie que j'enseigne et qui permet d'entendre Mozart, Beethoven, Bach avec une oreille dépouillée des idées reçues et des contre-vérités transmises de génération en génération d'amoureux de la musique. Parcourant les pages d'un livre des contes et légendes de la musique classique, nous franchirons aujourd'hui pour quelques notions seulement le miroir du pays des merveilles. Pour y lire des vérités qui permettront d'entendre Mozart, Beethoven ou Bach avec une oreille plus juste, qui dénoncera la rumeur communément admise et permettra de découvrir des pans entiers de l'histoire de la musique sous sa vérité scientifique bien plus belle et plus passionnante souvent que les contes et légendes que continuent à véhiculer les ouvrages de vulgarisation. C'est ainsi qu'il ne faut plus écouter la marche turque de Mozart, troisième mouvement de la onzième sonate pour piano quechelle 331 composée vers 1780 comme une pièce sérieuse, car il ne s'agit en fait que d'un pastiche de la musique turque très en vogue à la fin du XVIIIe siècle. Marche turque parce qu'elle caricature une marche des janissaires, ces troupes d'élite de l'infanterie ottomane, constituées d'esclaves d'origine européenne et de confession chrétienne, qui faisaient rire et Mozart et les Viennois, qui la voyaient comme une grande plaisanterie musicale, se moquant des troupes ottomanes, qui en 1683 avaient tenté de conquérir Vienne lors d'un siège où la ville a failli tomber si elle n'avait été sauvée par Adam Spil, boulanger des faubourgs de Vienne qui, affairé au fournil, put avertir la ville qu'elle était prise d'assaut en sonnant du corps. Pour immortaliser cette victoire, les boulangers de Vienne confectionnèrent le hanschen ou petite corne ou croissant, dont la forme rappelle le symbole du drapeau ottoman que l'on mangea comme on avait mangé l'ogre turc. Un siècle plus tard, Mozart se moque des troupes d'élite ennemie, vaincus en demandant à ce que son troisième mouvement de sa onzième sonate soit joué sur un pianoforte Anton Walter, contemporain de la composition, qui comportait des pédales avec des petites percussions qui imitaient la marche des janissaires, ce qui en change tout le sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 D'autre part, cela m'est intolérable des concrets. Certes, Beethoven n'entendait pas très bien les sons aigus et surtout était handicapé par des bourdonnements, des sifflements, souffrant donc plus d'acouphènes que de surdités, devenant ainsi peu à peu misanthrope. Mais ce mal, apparu très tôt, ne l'empêchera jamais de composer ni d'entendre sa musique et celle des autres, grâce à ce que les musiciens appellent l'audition intérieure, celle qui permet de mémoriser des milliers de sons qui associent la vue à l'ouïe, qui entend les sons notés sur la partition, dans la tête, celle qui entend avec le corps tout entier. Avec l'audition intérieure que tout musicien pratique et que l'on acquiert avec des années de travail sur l'instrument, on peut chanter intérieurement sa musique, on peut comprendre le moindre élément du langage musical, on entend toutes les lignes mélodiques d'une pièce polyphonique, on peut anticiper mentalement les sons qui suivent, ceux que l'on vient de lire. Audition interne qui permet à tout compositeur d'entendre la musique même quand, comme Beethoven, l'audition est brouillée par de nombreuses acouphènes. Donc Beethoven est victime d'acouphènes ou sourd partiellement vers la fin de sa vie, mais cela ne l'a jamais empêché d'entendre ce qu'il composait. Il pouvait d'ailleurs entendre, de mémoire, par la mémoire des sons, ce qu'il avait composé sur le piano forte. C'est ce qu'il fit pour entendre sa sonate numéro 14, opus 27, numéro 2, dite Claire de Lune, écrite en 1801 et publiée en 1802, l'année où Beethoven dut se faire à l'idée que ses problèmes d'audition ne cesseraient plus. La sonate dite Claire de Lune est composée entre la première et la deuxième symphonie. Elle est écrite pour un piano ancien, piano Walter, construit à Vienne vers 1800, accordé au diapason de Vienne, 1815, soit 415 Hertz. Un piano qui n'a que 48 touches, 88 pour un piano moderne, 6 octaves, 8 pour un piano moderne, et 3 pédales à genouillères permettant de déplacer latéralement les marteaux pour jouer une corde au choix ou plusieurs, ensemble, pour changer le timbre sonore, puisqu'on y avait placé 3 cordes par touche. Le troisième mouvement que nous allons entendre maintenant est un presto agitato de 200 mesures, où Beethoven expérimente de placer le mouvement le plus exigeant et le plus physique à la fin de sa sonate, pour que les 3 mouvements de cette œuvre fassent un tout et tendent vers les dernières mesures. Beethoven y fait entendre des arpèges, des sforzando, des octaves, des basses d'Alberti, des actaves brisées, qui donnent une impression de puissance à un instrument aux nuances fines, à la puissance moyenne, mais qui, ici, sur un instrument ancien, semblent parfaitement orchestrales. Sous-titrage ST' 501 ... 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 par sa légèreté, sa flexibilité, ses aigus. Elle est différente d'une voix de femme, car elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus limpide, beaucoup plus souple, a beaucoup plus d'éclats. Elle est enfin différente de celle d'un enfant, car elle a une caisse de résonance qui est celle de corps d'un adulte. La voix d'un castrat avait une voix colorée, agile, puissante. Il y avait des castrats contre-altis. C'est surtout une voix asexuée. Des années d'études quotidiennes assuraient aux castrats une voix solide, souple, capable d'aborder toutes les difficultés vocales sans forcer et surtout une voix capable d'incarner les passions, base de toute musique baroque. Un castrat, en général, entre dans la carrière à l'âge de 20 ans et s'arrête à l'âge de 70 ans. Peu de chanteurs modernes peuvent dire la même chose aujourd'hui. Certains d'entre eux, comme Farinelli, possédaient une casparité d'inspiration et d'expiration exceptionnelle et pouvaient tout en vocalisant se passer de respirer durant plus d'une minute. Mais cela vient plus de leur travail sur la technique respiratoire que d'une nature généreuse. La plupart des aires de Farinelli se cantonnent d'ailleurs dans les graves entre le la 2 et le do 4, qui ne met jamais la voix en péril. Mais des voix qui pouvaient faire preuve d'extrême virtuosité, si le castrat le choisissait, improvisant des sautes, des trilles, des vocalises, des volets ascendantes ou descendantes, des sections de cadence libre, où le chanteur pouvait montrer tout ce qu'il savait, faisant preuve de son bon goût musical, un chant créatif qui ne semble rien à ce qui est noté sur la partition, qui n'était qu'un aide-mémoire. D'Antonio Vivaldi, nous allons entendre non pas par un castrat, parce qu'ils ont disparu depuis le début du XXe siècle, mais par un falsétiste, un sopraniste, Harris Christophelis, un air de l'Olympiade, qui tente de correspondre à la voix perdue des castrats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 maîtres de la Renaissance, et d'écrire comme le firent les maîtres des maîtres avant eux, sans innover, sans chercher à inventer quelques nouveautés du langage, et l'on ne jugeait pas hier comme étant rétrograde, ni dépassé, mais comme étant le modèle. Bien au contraire, on ne rêvait que de copier ces maîtres, et de transmettre au mieux leur langue préservée. Il n'y avait donc pas de volonté de distinguer la musique des anciens de celle des modernes, bien que vers 1320, Philippe de Vitry ait signé un traité tiré à Asnova, pour montrer combien certaines musiques du XIVe siècle, comme celle de Guillaume de Machaut, de Dan Stable, de Francesco Landini, étaient en rupture avec celle du Moyen-Âge finissant. Mais, si l'on distingue alors la musique des anciens de celle des modernes, on ne pense pas que celle des modernes est un progrès par rapport à celle du Moyen-Âge, on pense qu'elle est juste différente, pas qu'elle évolue. Le modèle, la manière d'écrire du maître, restera longtemps la filiation choisie par les musiciens qui n'auront de cesse d'ailleurs de revenir toujours aux mêmes idées adoptées par les siècles antérieurs. Ainsi, les règles du classicisme, équilibre entre les voix, rigueur de la construction, soumission aux règles, goût de la forme, expression contenue, déjà en vigueur dans les musiques de la Renaissance, se retrouvent rejetées à l'époque baroque et réhabilitées à l'époque de Mozart et de Joseph Haydn. Désolé, monsieur Darwin, il n'y a pas d'évolution en musique. Et même la révolution musicale n'est pas une rupture, mais des retours sur des idées usitées de siècles, ou de esthétiques, ou de goûts, bien plus tôt. Et nous allons entendre une musique de Lars Nova, 14e siècle, nous sommes au tout début du 14e siècle. C'est une œuvre de Francesco Landini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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